Bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans les actions menées par ICF, la Fédération de Coaching International, dans le cadre de la Semaine Internationale de Coaching. Et donc ces actions sont menées par ICF qui est l'association, la fédération, il y a plusieurs associations de coachs internationales. ICF compte 38 000 membres, 38 000 coachs répartis à travers le monde. Et donc tous ces coachs respectent le code de déontologie d'ICF, bien sûr. Et les huit compétences clés de coaching, ces deux documents sont disponibles sur Internet si vous êtes intéressé. Les huit compétences ont été mises à jour en 2019 par la Fédération de Coaching International. A l'intérieur de cette fédération, il y a ICF France qui regroupe 1230 coachs sur 14 antennes régionales. Donc là, on vous parle en direct de la Bourgogne. J'en dirai plus quelques mots dans quelques secondes. Et ICF France fait partie, ainsi que EMCC et la Société Française de Coaching et une autre association du syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement. Donc c'est tous les métiers de l'accompagnement et de la supervision qui comptent environ 3000 personnes en France. Et donc nous voici en Bourgogne, donc Alice de Dijon et moi-même de Cluny. ICF Bourgogne-Franche-Comté, c'est 25 coachs sur le merveilleux territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc bienvenue à vous. Je vais laisser Alice nous donner quelques points techniques et se présenter surtout avant de revenir vers vous. Oui, bonjour, bienvenue à vous toutes et tous. Alors un tout petit point technique et rapide pour ceux qui ne connaissent pas bien Zoom et n'ont pas l'habitude, il suffit pour converser avec nous d'aller en bas de leur écran. Il y a un petit picto qui s'appelle Converser et en cliquant dessus, vous pouvez rejoindre le fil de discussion et comme ça, nous pouvons échanger. Alors nous échangerons exclusivement au départ, en tout cas sur le fil de discussion. On a coupé volontairement vos micros parce que vous êtes très nombreux. On vous invite, si vous le souhaitez en tout cas, à couper aussi votre vidéo de façon à ne pas surcharger la bande passante. Et puis on aura en fin de webinaire un petit temps d'échange où éventuellement on pourra échanger la bande passante. Ah, j'ai coupé les micros, voilà. Ah, pardon, pardon, pardon. Je vais couper mon... Pardon, pardon. Pendant tout le webinaire, on vous demande de laisser les micros coupés. Je voulais vous informer aussi que nous enregistrons le webinaire. Par contre, le fil de discussion n'est pas enregistré et il ne sera pas conservé. Voilà. Pour les détails techniques, j'en ai terminé. Je vais donc me présenter avant que Sylvie Nouria fasse de même et puis anime la première partie du webinaire. Moi, je suis Alice Champagnac. Je suis donc coach certifié par ICF et adhérente à l'ICF. Je suis basée à Dijon. Je suis musicienne de formation, issue du milieu culturel où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, j'interviens en coaching individuel et collectif, en co-développement, en analyse des pratiques. Essentiellement sur le secteur public, associatif et culturel, mais aussi un petit peu au-delà. Et j'interviendrai en deuxième partie du webinaire après Sylvie Nouria sur une partie plus pratique. Voilà. Donc, Sylvie, à toi. Merci Alice. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Sylvie Nouria Noguer. Je suis ingénieure de formation. Et comme quoi, les arts et métiers, ça mène à tout, même à travailler sur ses émotions. Ingénieure de formation, j'ai travaillé en entreprise pendant longtemps en gestion de projets, en développement de produits. Ensuite, j'ai été consultante en développement durable en France et au Canada où j'ai fécu pendant huit ans. Et c'est au Canada où j'ai découvert vraiment ces approches de coaching, d'accompagnement au sens large, l'accompagnement des personnes et l'accompagnement des équipes. Et la rencontre, une des rencontres qui a vraiment marqué ma vie, c'est avec Marshall Rosenberg en 2000, dans les premiers moments où il venait en France pour les week-ends au départ et puis ensuite des formations plus longues sur la communication non-violente. Et donc, c'est vraiment avec Marshall Rosenberg. Et je me souviens encore d'un séminaire en Suède notamment où j'ai découvert que les besoins, nos besoins, ne sont pas nécessairement des charges pour les autres ou des faiblesses, mais ça peut être de merveilleuses sources d'énergie et d'élan à travailler et à partager. Et donc depuis, à la fois dans mon approche de coaching et d'accompagnement des équipes, je fais toujours un peu comme dans la courbe en U, je redescends jusqu'à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le besoin. Et on va voir comment les émotions, et en particulier en temps de crise, sont des merveilleux vecteurs, des merveilleux indicateurs pour nous amener quelque part à l'essentiel. Alors, donc la proposition pour ce webinaire, c'est et si les émotions, c'est-à-dire ce que l'on vit, ce qu'on a vécu Alice et moi juste avant de connecter ce webinaire, et si les émotions étaient à la fois des moteurs et des freins dans une gestion de crise. Donc on va voir comment et pourquoi est-ce qu'elles sont incontournables, et puis comment est-ce qu'on peut les accueillir et les transformer. Et ce qu'on va vous proposer pendant cette heure ensemble de webinaire, c'est quelques points d'appui, quelques principes, dans un premier temps, que je vais partager avec vous, avec quelques questions-réponses ensemble, et puis un temps de pratique avec Alice, un temps justement de centrale, de mise en pratique de tout cela. Et puis ensuite, on ouvrira les micros et la boîte de conversation pour approfondir avec vous les différentes questions que vous auriez à nous poser. Et donc, on va commencer par rapport aux émotions. Eh bien, voilà, welcome aboard. Alors, je la trouve intéressante cette photo parce qu'elle a une certaine ambiguïté. Ça veut dire bienvenue à bord, mais prenez quand même votre bruit de sauvetage. Mais il n'y a rien à craindre, en tout cas pour ce soir. Mais voilà, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est comment vous sentez-vous ? Alors, je vais ouvrir un vote. Super, je vois Florence qui fait les pouces. Voilà, vous devez avoir un vote qui s'affiche. Et alors, la beauté dans les émotions, c'est qu'on peut en avoir plusieurs en même temps. Donc, vous pouvez répondre, je suis à la fois frustrée et joyeux, triste et curieux. Allez-y autant que vous voulez. C'est ce qu'on pourrait appeler le millefeuille des émotions. Alors, prenez le temps pour dire comment… déjà pour ressentir comment vous vous sentez là maintenant et puis, voilà, répondre ce qui vous paraît le plus pertinent pour vous. Et il y a même une case autre. Et si vous vous sentez autre… Ah non, je ne l'ai pas mis de la case autre. Je pensais qu'il y avait une case autre. Et si c'est autre chose, en tout cas, vous pouvez toujours le mettre dans la boîte de dialogue. Si aucune des réponses qui s'affichent ne correspond vraiment à votre ressenti du moment, eh bien, renseignez-le dans la boîte de dialogue et Alice nous dira ce qu'elle lit. Alors, pour l'instant, vous êtes 73% à avoir complété le sondage. On va vous laisser quelques secondes encore avant d'y mettre fin. Est-ce que tu vois d'autres émotions s'afficher dans la boîte de dialogue, Alice ? Pour l'instant, à part créative, détendue, positive, mais un fond d'agitation, curieuse, envie d'apprendre, impatiente. Excellent. Ok, donc je vais juste mettre fin au vote et vous le partager. Et donc, dans la grande majorité, vous êtes curieux, plutôt joyeux. C'est chouette. Je suis passé le soleil ou la perspective de pouvoir sortir de chez soi bientôt, calme et un peu fatigué aussi. Effectivement, je viens juste de parler, de coacher une personne qui se sentait très fatiguée parce que, mine de rien, le confinement, ça peut aussi avoir beaucoup de sollicitations, présenter beaucoup de sollicitations. Alors, par rapport à ça, justement, les émotions, qu'est-ce que c'est ? Alors, là, je vous en ai présenté une dizaine. En réalité, on pourrait parler de beaucoup plus de couleurs, des émotions. J'aime bien associer les émotions à la palette de couleurs du peintre. Il y a trois couleurs primaires, mais si on calcule le nombre de couleurs, il y en a beaucoup plus. Enfin, pas calculé, mais si on essaye de mettre des noms sur le nombre de couleurs, il y en a beaucoup plus. Et donc, pour moi, les émotions, c'est la même chose. Alors, il y a Paul Ekman qui, en 90 à peu près, 92 je crois, a identifié six émotions, on va dire, caractéristiques. On va dire six catégories d'émotions. Et cette liste s'est amplifiée plus tard, donc pour 16 émotions. Mais on va garder ces six-là, dont cinq sont représentés dans le merveilleux film de Walt Disney, Vice Versa, Inside Out, en anglais. Et d'ailleurs, émotions, ça vient du latin émoveré. Ça veut dire se mouvoir, donner un mouvement qui va vers l'extérieur, ce que traduit bien Inside Out. Et donc, ces six émotions, c'est la surprise. Et chacune de ces émotions, on peut dire, si on se replace dans le contexte de la crise du Covid qu'on est en train, collectivement, mondialement, de traverser, on peut dire qu'on est passé par toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, de façon plus ou moins intense, à des rythmes différents pour chacun. Mais j'imagine que vous pouvez vous associer à la surprise, au choc qu'a été l'annonce de cette crise, et l'annonce du confinement, et des surprises qui se sont passées en palier au fur et à mesure où on voyait cette crise arriver vers l'Europe, l'Italie, puis la France, puis ensuite traverser l'océan Atlantique. Ensuite, il y a la peur, avec toutes ces, on va dire, toutes ces nuances et tous les objets de la peur. La peur, c'est avoir une appréhension par rapport à quelque chose de particulier. Donc, ça peut être la peur de la contamination ou de la contagion, ça peut être la peur par rapport à ce qui peut arriver à des personnes qui nous sont chères, ça peut être la peur par rapport à la crise économique, ça peut être la peur par rapport à l'incertitude. Notre cerveau a horreur du vide, donc du vide et de l'inconnu. Donc, ce que l'on ne sait pas génère déjà un stress. Ce qui peut être intéressant de noter aussi, c'est que la différence entre la peur et l'anxiété, c'est que la peur ou l'appréhension, c'est par rapport à un objet ou à un sujet précis. L'anxiété, c'est un état de stress un peu chronique, plus ou moins aigu, qui n'a pas d'objet particulier, mais qui crée néanmoins une tension nerveuse. Alors, on a aussi ressenti ou on ressent par rapport à une crise la tristesse, parce qu'une crise est souvent associée à de la perte. On va perdre un certain monde de vie, peut-être certaines libertés. On va aussi perdre peut-être des autres chères, ou peut-être vous-même, vous connaissez des personnes qui ont été affectées par la maladie ou qui ont perdu des êtres dans cette maladie, dans cette tragédie. Donc voilà, des phases de tristesse, de découragement. J'essaie de chercher peut-être de tristesse, de mélancolie aussi. Il peut y avoir différentes phases et différentes couleurs. On regardera dans les émotions. La colère, on peut sentir une certaine forme de colère. L'incertitude peut aussi générer une colère, parce que le fait de ne pas comprendre, de ne pas voir, de ne pas savoir, d'avoir l'impression qu'on nous raconte une chose et son contraire, eh bien, ça peut aussi générer de la colère. La perte de liberté par rapport au confinement peut générer de la frustration, de l'agacement, de l'irritation. Toutes ces palettes de la colère. Le mépris, qui est aussi une... Pardon, je ne voyais pas le... Donc, le dégoût, le mépris. Donc, le dégoût, on peut être dégoûté, par exemple, quand on se sent désabusé, quand on se sent écoeuré, quand on se sent... Oui, enfin, c'est ça. Cette posture où, en fait, on abandonne un peu et puis il y a une forme de méfiance. Et un peu comme je vous parlais tout à l'heure des couleurs, la méfiance, c'est un peu de colère, un peu de ressentiment et un peu de dégoût. Voilà. Et un peu de peur aussi. Donc, voilà. Un peu comme les couleurs, on peut mélanger ces émotions primaires pour en donner d'autres plus subtiles. Et puis, la joie qui se manifeste dans l'humour. On a vu ensemble que le confinement, quelque part, a créé une forme d'exacerbée de créativité et d'humour. Et puis, toutes les formes de célébration, de façon de garder du lien, de garder de la proximité, de la connexion. Eh bien, en fait, cette crise, celle que nous sommes en train de traverser, nous aura fait vivre toutes ces émotions. Et le propre des émotions en temps de crise, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas, moi, je l'ai remarqué, c'est que c'est comme si elles étaient toutes grimpées au rideau ou bien descendues à la cave. C'est-à-dire qu'il y a une amplification de notre vécu émotionnel. Dites-nous dans la boîte de dialogue si ça correspond à votre vécu ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Une émotion, c'est un état, ça c'est la définition du petit Robert, un état de conscience complexe. Donc, complexe dans le sens où ça implique du physiologique, du psychologique. Voilà, différentes formes. Il y a quelqu'un qui écrit sur le tableau, visiblement, c'est ça, non ? En tout cas, bon. Donc, c'est un état de conscience complexe. Et il est normalement brusque et momentané. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose de fugace. Par exemple, si un oiseau vient s'écraser sur la vitre, vous allez sursauter, il va y avoir un état de surprise, de choc, peut-être un peu une peur, qu'est-ce qui se passe ? Mais dès qu'on va voir que c'est un oiseau, ah, bon, voilà, peut-être on va dire, ah, pauvre oiseau, il s'est cassé le nez, ça va passer. Par contre, on peut constater aussi qu'on a des effets durables de l'émotion. Parfois, on peut même ruminer ces émotions. Parfois, on peut aussi les manger dans du chocolat. Mais on a des émotions qui durent longtemps. Et ça, c'est le deuxième effet qui se coule de l'émotion, on pourrait appeler ça comme ça. Du coup, le stimulus, dans ce genre-là d'émotions qui deviennent des sentiments, en réalité, le stimulus n'est plus un stimulus externe, mais c'est un stimulus interne. C'est-à-dire que nos pensées peuvent entretenir une forme de cogitation, une forme de moteur interne de l'émotion. Parfois même, et ça, c'est Christophe André qui en parle dans le livre « Les états d'âme », un sentiment qui perdure, qui dure dans la durée, eh bien, ça devient un état d'âme. C'est-à-dire, si je suis, je peux être triste par rapport à un événement, je peux entretenir une tristesse parce que je n'arrive pas à faire le deuil. Et puis, à un moment, à force de vivre avec cette tristesse, eh bien, ça peut devenir quelque chose de plus chronique, une déprime chronique, voire une dépression. Et pareil pour la colère. Donc, ça peut devenir un état d'âme, une humeur. Le troisième point important sur les émotions, puis on va le voir plus en détail, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà des pensées qui peuvent nous amener à ruminer. Comme je le disais tout à l'heure, les émotions sont des indicateurs de nos besoins. Donc, elles renvoient, c'est comme des portes d'entrée vers nos besoins humains essentiels. On va voir lesquels ils sont. Alors, on va décortiquer ces trois temps de l'émotion ensemble avant de passer en pratique. Et puis, par rapport à cette intensité émotionnelle qu'on peut voir dans les crises, je voulais partager avec vous ce phénomène dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été notamment beaucoup vulgarisé par Daniel Goleman dans son livre sur l'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'il appelle le amygdala hijack, c'est-à-dire la prise d'otage par l'amidale. L'amidale, c'est un petit appendice dans le cerveau qui est le siège de nos émotions. Et en temps de crise, comme je vous disais tout à l'heure, nos émotions sont exacerbées. Eh bien, notre amidale, on va dire que c'est son Saturday Night Fever. Notre amidale est très, très sollicité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit une émotion intense ? Eh bien, d'abord, on reçoit le thalamus sensoriel de notre cerveau, on reçoit un stimulus, un stimulus qui arrive par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par les sens, par le toucher. Et donc, ce thalamus reçoit cette information et l'envoie à l'amidale par deux voies. Une voie qu'on appelle la voie lente qui passe par le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est notre cerveau, on va dire, le plus évolué, celui qui analyse, qui pense, qui réfléchit, qui met en lien. Et il emprunte également la voie courte pour transmettre cette information amidale, qui est le siège qui va mettre cette information et qui va nous permettre de voir plus rapidement, donc c'est la voie courte et rapide, s'il y a une menace pour notre survie ou pas. Donc, c'est à cette amidale que nous devons le fait d'avoir eu une espèce qui a duré longtemps parce qu'on va voir tout de suite si on a un risque par rapport à notre survie ou pas. Par exemple, Daniel Goldman parle du tigre à dents longues. Donc, on voit tout de suite si finalement le cou dans la glace, est-ce que c'est un oiseau qui s'est pris la vitre ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de faire effraction. Donc, on va tout de suite pouvoir analyser le niveau de risque par rapport à notre survie. Et s'il y a une perception d'une menace, et la menace, elle peut être réelle, physique, mais elle peut aussi être liée à, par exemple, dans un échange verbal, si on a un échange, un débat d'idées, quelqu'un peut partager une idée que je vais prendre comme une menace. Ça va être symbolique, bien sûr, parce que ça va être au niveau du discours, mais notre amidale ne fait pas la différence. Donc, la réaction émotionnelle peut être aussi intense dans un débat d'idées, d'ailleurs, on le voit souvent en fait, que si on avait une vraie menace physique. Dans ces cas-là, quand il y a une réaction intense, eh bien, on est dans le mode combat, fuite ou figement, le fameux fight-flight-puis. Pourquoi c'est important de savoir ça ? C'est que quand on répond à une situation de façon émotionnelle, eh bien, là, le cortex préfrontal est court-circuité, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a plus accès à notre intelligence. On est littéralement, je crois que j'avais vu sur un article, c'est comme si on perdait 15 points de QI. Quand on part avec 130, il nous en reste 115, mais voilà, on peut dire qu'on est quand même un peu diminué dans nos capacités à réfléchir, à mettre en lien, à prendre du recul surtout. Et donc, on va voir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Mais c'est important pour nous tous de se reconnaître dans cette prise d'otage par l'amidale. L'autre point que j'évoquais, pardon, c'était les effets des pensées sur nos émotions. Et là, en fait, on a, par rapport à l'inconnu ou à l'incertitude, eh bien, on a nos émotions exacerbées, j'en ai parlé, mais aussi, et aussi, des distorsions cognitives. C'est-à-dire que nos pensées vont prendre des raccourcis qu'on peut appeler des heuristiques, des biais, en fait, des biais cognitifs. Nos pensées vont prendre des raccourcis, vont faire des distorsions. Et là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une interdépendance entre ces deux phénomènes. C'est-à-dire que nos émotions intenses vont nourrir des pensées distordues et nos pensées distordues vont mettre du fioul, mettre de l'énergie dans nos émotions intenses. Donc là, on peut très vite être pris dans un circuit d'intensité émotionnelle. Et aussi, le propre des émotions, c'est qu'elles sont contagieuses. Ce n'est pas un virus, mais on assiste à une contagion émotionnelle. Vous avez dû voir, quand il y a des crises de panique, par exemple, il y a eu des drames du stade de foot, c'était en Corse et en Allemagne, voilà, ou des mouvements de foule, c'est typiquement des contagions émotionnels. Mais ça arrive dans des foules et ça arrive aussi dans des équipes. Quand dans une équipe, quelqu'un ne va pas bien ou quelqu'un commence à être méfiant par rapport au boss, ça, ça se répand comme une traînée de poudre. Donc, la contagieuse émotionnelle, il ne faut vraiment pas la négliger. Elle existe vraiment. Quelques exemples de distorsions cognitives qui viennent du professeur Aaron Beck, qui était en retraite maintenant, bien sûr, d'un professeur de Pennsylvanie. Donc, il dit, dans les distorsions cognitives, il y a le fait de faire du catastrophisme, de voir le scénario le pire, le plus désastreux. Ou bien, il y a le fait de penser en tout ou rien. C'est tout blanc ou tout noir. Donc là, on devient manichéen. Alors, ça aussi, ça peut nous amener à passer à côté de certaines nuances. Ça peut nous amener à négliger certaines informations importantes. Aussi, ça peut nous amener à des conclusions hâtives. Ah tiens, lui, il a raison. On devrait tous faire ça. Vous avez dû voir tout ce qui s'est passé sur, par exemple, quand il y a eu le grand débat sur l'hydroxychloroquine. Alors, d'un seul coup, tout le monde devenait épidémiologiste. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient pour le professeur Raoult et d'autres qui étaient contre lui. Alors que, enfin, la seule réponse, on va dire, sensée pour nous autres, qui ne sommes pas épidémiologistes, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas quel est le bon traitement. Voilà. Je peux juste constater qu'il y a des scientifiques qui pensent ça et d'autres qui pensent ça. Mais d'un seul coup, on était dans la prise de parti. La surgénéralisation, qui peut être, par exemple, tous pourris, on ne peut pas faire confiance à ci, ou bien, mais si, bien sûr. Enfin, voilà. Tous ces phénomènes le blâme, c'est-à-dire, le blâme, c'est porter la faute sur l'autre ou les autres. Voilà. Ça aussi, c'est une pensée qui peut nourrir, par exemple, peut-être la colère, la méfiance, le ressentiment, la peur aussi. Ou, à l'inverse, la personnalisation, c'est-à-dire, c'est de ma faute. En fait, non, mais tout ça, c'est de ma faute. Donc, la culpabilité, le repli sur soi. Voilà des modes de pensée qui vont induire un certain nombre d'émotions. Et face à la crise et à l'incertitude, encore une fois, le niveau émotionnel va être encore plus élevé. Les coûts de sélective aussi, ça, c'est une distorsion qui est liée avec le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va aller prêter du crédit et valoriser uniquement les informations qui viennent corroborer, qui viennent soutenir notre version des faits ou notre idée préconçue, si on peut dire ça comme ça. des fausses obligations. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les émotions qui entrent en jeu, il y a aussi les pensées. Et donc, pour pouvoir gérer ces émotions en temps de crise, ça demande d'être conscient du film, du scénario qu'on est en train de se raconter dans nos têtes. Et on va voir tout à l'heure, Alice nous dira comment faire ça. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, Alice, à ce stade ? Assez peu. En tout cas, pas précisément sur ce que tu viens de dire. D'accord. Ok, mais n'hésitez pas à partager s'il y a des choses qui vous... Des infos que tu donneras après. Donc, du coup... D'accord. D'accord. Super. Super. Merci. Alors, l'autre, le troisième pilier des émotions que j'évoquais tout à l'heure, et on va dire que c'est la bonne nouvelle, c'est que ces émotions qui sont à la fois une réaction vive et fugace qui est entretenue par les pensées, eh bien, elles sont aussi des indicateurs de nos besoins humains universels. Alors, ces besoins, c'est ceux que Abraham Maslow a catégorisé, on va dire, sous cinq besoins, et puis ensuite, 16, donc un peu comme Paul Ekman, il a découvert qu'en fait, il y en avait plus, mais c'est les cinq que vous connaissez, bien entendu, et dont on a parlé souvent sous une forme de pyramide, mais en fait, on va se rendre compte qu'il s'en est rendu... Enfin, il l'a dit, d'ailleurs après, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Simplement, c'est important de se rappeler de ces différents besoins humains. Et en quoi ils sont importants, c'est que quand ces besoins humains universels sont satisfaits, en gros, ça va bien, on vit des choses, on a des émotions qui sont, on va dire, agréables, et quand ces besoins humains ne sont pas satisfaits, on a des émotions qui sont, on va dire, moins agréables. Elles ne sont pas forcément négatives, elles sont juste moins agréables à vivre, peut-être pour soi et pour les autres. Et là aussi, toute la palette que je vais vous expliquer, on peut être heureux, détendu, etc., ou bien triste, frustré, surpris. Alors, il arrive aussi, vous allez me dire, que parfois, on ne sent rien. On ne sent rien. C'est-à-dire, comment tu te sens ? Rien, je ne sens rien. Ça, c'est une bonne question à se poser. Si on ne sent rien, si on a comme un blanc, ça peut être que d'une façon ou d'une autre, on est un peu dans un état de figement, de figement, de sidération. Ça ne veut pas dire que c'est pathologique, mais à ce moment-là, on vit quelque chose où on n'a pas ou plus accès à notre ressenti. Et donc, on peut, en respirant et en se posant la question, on va passer à la pratique tout à l'heure, on peut continuer à accueillir ce ne rien sentir et le propre de l'émotion, parce que ça s'appelle émoveré, c'est que c'est toujours en mouvement. Si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas, c'est que quelque part, on est dans ce figement. Après, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est figé. Et derrière le figement, il y a ce mouvement. Voilà, le propre de l'émotion, c'est que c'est un mouvement intérieur. Voilà. Les besoins humains universels, on en a parlé tout à l'heure, je vais les rappeler rapidement. Les besoins physiologiques, nourriture, chaleur, lumière, le besoin de sécurité, d'autant plus important quand on est en situation de crise, c'est-à-dire de préserver son intégrité physique, psychologique, le besoin de visibilité, de confiance, le besoin d'appartenance, on a vu comment dans toutes ces manifestations collectives, on voulait créer du lien malgré la distance, c'est notre propre d'être humain, le besoin d'estime de soi, d'authenticité, d'acceptation, d'acceptation aussi de nos émotions, de ce que l'on vit, et puis le besoin d'accomplissement, de réalisation. Et donc là, de créativité, d'apprentissage, de célébration, et aussi de deuil, d'inspiration. Donc voilà. On pourrait aussi parler de la gratitude qui fait aussi partie du besoin à la fois d'appartenance, d'accomplissement. Alors bon, à quoi nous sert tout ça en fait ? À quoi ça sert de comprendre les émotions ? J'ai envie de dire quel est le rôle du manager, mais dans le sens de quel est notre rôle à chacun, du manager, du leader, quel est notre rôle par rapport à la gestion des émotions et la gestion de crise ? Alors j'ai vu dans ce journal de l'Argus de l'assurance du 21 avril, Raphaël Carayan, l'auteur de l'article, disait finalement, les managers, eux, ce ne sont pas des psychologues, ils ne sont pas formés pour être des psychologues et donc ce n'est pas leur rôle de prendre soin des bobos des uns et des autres. Et pourtant, dans le même article, elle disait on a aussi besoin de managers empathiques et bienveillants. Et donc, un peu comme axe de réflexion pour vous pour la suite, on pourrait se dire mais quel est finalement le rôle du manager par rapport à tout ça ? Et j'ai trouvé deux piliers que je voudrais vous partager. Le premier, c'est dans le fait de nourrir son état d'esprit et sa posture en tant que, non pas en tant que manager mais en tant qu'individu tout simplement. Et puis, peut-être le deuxième, ce serait de s'assurer de prendre soin de processus ou de modes de fonctionnement qui vont permettre la transformation de ces émotions que ce soit dans le milieu professionnel mais ça peut être aussi dans n'importe quel autre milieu en particulier dans la famille. Donc, quelques idées comme ça pour prendre soin de ces émotions. la première, c'est de respirer parce que respirer, en respirant déjà, on vient ajouter de l'oxygène à notre sang et donc, quelque part, diluer un peu l'effet des hormones qui sont l'adrénaline et le cortisol. Donc, diluer l'effet des hormones dans le sang qui viennent créer une perturbation au niveau de notre système. et puis, on peut respirer par la bouche. Ça vient en activant le nerf vague et le nerf vague qui connecte, c'est le nerf qui part du cerveau qui connecte tous nos organes, le cœur, les poumons, les intestins, etc. Le nerf vague, lui, il a un rôle pour calmer. Il fait partie du système nerveux parasympathique et donc, il va contribuer à justement calmer cet effet de la prise d'otage de l'amidale. Une fois qu'on a respiré, on peut prendre une petite distance par rapport à la situation, ne serait-ce que l'épaisseur d'un papier de cigarette. Voilà, juste une toute petite distance pour ne plus être pris dans ce qui se passe. Puis ensuite, accueillir et prendre soin de ses propres émotions et besoins et puis, cultiver, donc là aussi, la recherche en psychologie positive a montré qu'en cultivant les émotions positives, eh bien, on pouvait augmenter notre résilience, c'est-à-dire notre capacité à faire face à la gestion aux crises. Donc, cultiver la gratitude, l'appréciation, la reconnaissance. Et puis ensuite, on peut aussi, dans le milieu professionnel, mais dans tous les autres milieux, prendre soin du collectif. Donc, accueillir les émotions et besoins des autres, prendre soin de la relation, donner du sens, en particulier quand on est en perte de repère, stimuler la créativité, je ne sais pas si vous avez vu toute la créativité qu'il y a eu pour coudre des masques, trouver des solutions sur le terrain pour continuer à maintenir le lien et à fonctionner malgré tout, impliquer les équipes et puis mettre en place des approches de dialogue qui vont laisser de l'espace à l'expression et à l'accueil de ces émotions. Alors, j'en ai mis quelques-unes ici, par exemple, le dialogue, bien sûr, de 1 à 1, de faire un check-in, c'est-à-dire le fameux tour de météo dans les réunions. Vous savez, quand on fait une réunion, bonjour, ça va, alors c'est quoi l'ordre du jour ? Non, là, on peut et d'autant plus maintenant, laisser un espace pour dire comment est-ce que vous arrivez, comment est-ce que ça va vraiment et faire un vrai tour de cercle pour savoir comment chacun arrive. Donc là, avec authenticité et vulnérabilité. Et comme je disais tout à l'heure, la dernière fois ou c'était hier ou avant-hier à un responsable d'équipe, la qualité de la réponse que vous allez recevoir à cette question, comment ça va, va dépendre de la qualité de la question que vous allez poser et de l'espace à partir duquel vous allez poser cette question. Parce que si vous dites bon, comment ça va ? Alors, vous allez avoir des choses un peu légères et superficielles. Mais si vous dites comment ça va vraiment ? Je sais que ce n'est pas facile, chacun vit ses choses. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps pour partager comment vous allez chacun ? Là, vous allez peut-être avoir le vrai son et la vraie image. Et puis, des approches comme le co-développement, Jean-Louis Perrault et Vincent Guilmino en ont parlé hier dans le webinaire organisé aussi dans le cadre de cette semaine sur comment laisser la place à l'émotionnel, au ressenti, y compris dans le cadre de sessions de co-développement. On n'est pas juste là pour traiter des problèmes, on est des êtres humains et on arrive avec notre cœur, notre tête, nos tripes, notre conscience aussi. Donc voilà, comment laisser de la place à ça ? Et enfin, le dernier point, c'était en tant que manager et on va dire en tant qu'être humain là aussi, qui sommes entourés par d'autres êtres humains, eh bien, être vigilant, prendre soin chacun et ne pas hésiter à alerter par rapport aux risques psychosociaux. Et là, il y a un document d'ICF qui est à destination des coachs, mais qui peut servir à tous pour savoir quand référer notamment un client à un thérapeute ou un thérapeute à un client, inversement, d'être vigilant. Est-ce qu'il y a des changements d'humeur ? Est-ce qu'il y a une intensité émotionnelle inhabituelle ? Est-ce qu'il y a un retrait du collectif inhabituel ? Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité démesuré ? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la capacité d'attention ou des problèmes de performance ? Est-ce qu'il y a une récurrence de pensées négatives ? Est-ce qu'il y a un manque de sommeil et d'appétit ou une sensibilité exacerbée ? Est-ce qu'il y a des changements morphologiques dans le poids, dans l'apparence, dans l'hygiène personnelle que vous pouvez observer chez une personne ? Ou bien est-ce qu'il y a des pensées morbides et suicidaires ? Et donc si vous voyez ces différents signaux chez une personne, et bien c'est une façon de prendre soin que déjà de lui refléter et puis de voir avec elle quel est son besoin et comment est-ce qu'elle pourrait aller chercher des ressources pour remonter la courbe du U et aller chercher de l'aide là où ça devient peut-être trop difficile à gérer tout seul. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous sur les émotions, comment est-ce qu'elles peuvent être à la fois un frein et un moteur ? Et juste peut-être pour terminer cette première partie, vraiment les émotions positives, on va dire c'est vos points de vie, ce sont nos points de vie pour renforcer la résilience. Donc tout ce qui va être gratitude, exprimer un vrai merci, c'est d'ailleurs ce que l'on fait tous les soirs à 8h, la reconnaissance, une vraie reconnaissance. Je discutais avec une personne que je coache dont certains membres de l'équipe étaient revenus plus tôt pour aller sur les lignes. Bien, exprimer la reconnaissance. Merci d'être venu là. Célébrer, célébrer le fait qu'on est passé à travers cette chose-là. Même les petits accomplissements valent le coup d'être célébrés. Ce n'est pas la peine d'attendre la toute fin ou de voir au cas où. On peut célébrer des petits accomplissements. Et ça va être autant de jalons qui vont renforcer et nourrir la résilience sur le chemin. S'inspirer les uns les autres, partager les bonnes idées, créer ensemble et puis nourrir le besoin d'espoir et enfin de sens. Donc, on ne peut pas faire d'overdose d'émotions positives, en particulier dans une gestion de crise. Donc, allons-y également. Voilà, merci pour votre attention pour cette première partie et je vais, et on aura un temps de questions-réponses à la fin. je vais te donner le micro à Alice pour voir s'il y a peut-être des choses qui ont émergé dans la boîte de conversation avant que tu nous l'amènes vers une petite expérimentation. Il y avait des petites questions. Je te laisse voir si tu souhaites y répondre directement ou après. Interrogation sur la surgénéralisation. Y a-t-il des astuces pour faire adhérer une personne fermée ou réfractaire à la CNV, donc au processus des émotions, de dire ses émotions ? Voilà, moi, c'est les deux questions importantes que je voulais poser maintenant et puis après, les personnes pourront éventuellement. Ok. Alors, ce que j'ai appris par rapport au biais de confirmation et à son corollaire qui est un peu l'effet boomerang, mais on ne peut pas vraiment contrer une idée reçue par une autre idée reçue. Ça ne marche pas. Par contre, on peut questionner un peu à la façon de Socrate, en fait. C'est le questionnement et la curiosité qui peut dire « Ah, et qu'est-ce qui t'amène à penser cela ? » Cette idée générale. Et donc, de reformuler « Ah, donc si je comprends bien, c'est le fait que tu aies vu une fois une erreur dans un journal qui te fait penser qu'en fait, on ne peut pas faire confiance à tous les journaux, c'est ça ? » Voilà. Et sans vouloir démonter, mais juste reprendre le fil de la logique qui a amené la personne à penser ça et peut-être, à un moment, mettre en lumière le besoin parce que derrière, il y a un besoin. Un besoin de confiance, un besoin de sécurité aussi. Et puis, par rapport à la CNV, j'ai envie de dire « Moi, je ne cherche pas à convaincre par rapport à la CNV. » Je pense que c'est plus en étant soi-même et en essayant de comprendre l'émotion, les besoins. Et oui, on peut passer par des moments de doute et le doute est bienvenu aussi et donc d'aller chercher le besoin et puis juste de vivre cette relation de dialogue sans nécessairement vouloir évangéliser. Et bien, on pourra revenir aux questions après. Ça va ? Est-ce qu'il y avait autre chose ? Je crois qu'il faut qu'on passe à la… Vas-y, sur la base de la communication non-violente. Je vais vous proposer un temps d'expérimentation où on va suivre un cheminement que les managers parmi vous pourront appliquer, utiliser avec leur équipe en l'adaptant à la maturité émotionnelle de l'équipe. Et donc, on va partir de vos propres émotions ici et aujourd'hui, maintenant, tous ensemble. on va essayer de les traduire en besoins et puis ensuite en actions à mettre en œuvre, ce qui est vraiment la démarche typique de la communication non-violente. Dans un premier temps, et puis maintenant que vous avez eu, vous avez été nourri par tout ce qu'a dit Sylvie Nouria et qu'elle a nourri votre intellect, on va essayer de redescendre dans le corps. et donc je vous propose un temps de centrage en vous demandant là, juste maintenant, qu'est-ce qui vous traverse, comment vous êtes, comment vous vous sentez, c'est-à-dire quels sont vos ressentis corporels, est-ce que vous avez des tensions, des détentes, est-ce que vous avez chaud, vous avez froid, à quels endroits, comment est votre corps, où vont vos pensées, quelles sont vos pensées, qu'est-ce qui traverse votre esprit, est-ce que vous avez des émotions particulières, est-ce que émotionnellement c'est assez stable ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort sur le plan émotionnel, une des six émotions de base dont a parlé Sylvie Nouria tout à l'heure, est-ce qu'il y a des images qui vous viennent, voilà comment vous êtes maintenant et je vous propose de prendre une grande respiration, avant de commencer notre expérimentation. Et pour démarrer, je vous propose de vous projeter dans l'après-confinement. qu'est-ce qui vous vient, à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous vous dites quand vous pensez à l'après-confinement, donc aux semaines qui vont arriver, la semaine prochaine déjà, lui aussi très incertain, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qui vous traverse à ce moment-là, dans quel état ça vous met, observez, est-ce que votre ressenti corporel est en train de changer à la pensée de l'après-confinement, quelles sont les images qui vous viennent, quelles sont les émotions qui vous viennent, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a plusieurs, elles peuvent être mêlées, notez-les, ces émotions, regardez quelles sont leur intensité à chacune, est-ce qu'il y en a une qui domine ou pas, et je vous propose de les classer parmi les six grandes familles d'émotions qu'on a vues tout à l'heure, est-ce qu'il vous vient de la surprise, de la joie, du dégoût, de la répulsion, de la colère, de la tristesse, de la peur, et donc on vous propose un petit sondage pour partager et pour que l'on sache comment est notre groupe aujourd'hui face à l'après-confinement. Alors je vois que pour l'instant la joie arrive en premier, vous êtes 70% à avoir voté, on vous laisse encore quelques secondes. Mais toutes les émotions sont les bienvenues. Oui, alors vous avez le droit d'en avoir plusieurs en même temps, donc si vous en avez plusieurs, mettez les deux, les trois. j'ai l'impression que ça ne bouge plus beaucoup. Ok, donc, eh bien, c'est la joie qui domine vos émotions du moment quand vous pensez à l'après-confinement. vous êtes 65% à vous sentir joyeux. Et puis, ensuite, vient la peur avec 43%. La tristesse avec 19%. La surprise tout de suite après à 17%. La colère et le dégoût, la répulsion. Voilà, merci, merci de ce partage. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la précision de vos émotions parce que les six émotions de base, ça peut paraître peu, mais ça recouvre évidemment une multitude d'états différents. Et pour réussir à nommer précisément comment on se sent, c'est important d'acquérir un vocabulaire précis. Alors là, vous allez avoir une pléiade de mots possibles que je vous propose. et je vous invite à utiliser le fil de discussion pour préciser ses émotions. Et puis, Sylvie Noria, si tu peux les dire au fur et à mesure, vous pouvez puiser dans les mots proposés, vous pouvez évidemment utiliser d'autres mots si vous en avez des plus adaptés pour vous. Toujours à l'idée du déconfinement. Toujours à l'idée du déconfinement, optimiste, je vois, envie. Alors, le texte est un peu petit en plein écran. Désorienté, une déception, soulagé, enjoué, enthousiaste, heureux, passionné. Certains disaient on va enfin pouvoir voir les gens qu'on aime. Contrarié, optimiste et en même temps il y a quelque chose par rapport à l'incertain, perplexe, préoccupé, excité, inquiet, soulagé, agacé, préoccupé, l'idée de prendre un nouveau départ, une idée indécisible. Il y a aussi de l'inquiétude, vulnérable, émerveillé, méfiant, voilà, différentes tendues, perplexité aussi. On voit combien le vocabulaire émotionnel est riche. Merci. Oui, tout à fait. Un mélange de peur et de joie. Voilà, c'est intéressant d'accueillir cette complexité des émotions. Et alors, maintenant qu'on a partagé ensemble les émotions des uns et des autres sur l'après-confinement, regardez si ce partage a fait bouger quelque chose chez vous. Est-ce que vous êtes toujours dans la même émotion ou est-ce que ça vous a fait bouger, est-ce que ça vous a permis d'affiner votre état ou pas ? Ou est-ce que que vous êtes resté dans le même état qu'au départ ? Deuxième étape de notre cheminement, à partir de vos émotions, je vous propose de prendre celle qui est la plus prégnante, celle que vous avez repérée et de regarder à quel besoin vous pourriez la relier. Alors, les besoins, j'ai pris la pyramide de Maslow, donc besoin d'ordre physiologique, lié à la sécurité, lié à l'appartenance ou aux relations, lié à l'estime de soi ou à la reconnaissance, ou bien à la réalisation de soi. Et donc, comme pour les émotions, je vous propose un peu de précision sur chacune d'entre elles, donc pour les physiologiques, notamment, moi je pense au mouvement qui a été très contraint ces derniers temps, vous avez peut-être un besoin physiologique fort, besoin lié à la sécurité, besoin lié donc à l'appartenance, besoin lié à l'estime de soi et à la reconnaissance, peut-être c'est le cas des soignants, et besoin lié à la réalisation de soi. Donc, dans le contexte de l'après-confinement, de quoi vous auriez besoin pour apaiser l'attention dont votre émotion est révélatrice ? Si vous avez des images, des envies d'action qui viennent, ça peut vous renseigner sur vos besoins ? Alors, j'entends besoin, je vois besoin de réalisation, besoin de sécurité, de mouvement, de partage, de relance. Les personnes qui vivent à l'étranger et pour lesquelles partager l'émotion, c'est compliqué. Mais effectivement, dans notre langue natale, c'est parfois plus facile de partager nos émotions, besoin de réalisation, de rire, d'exercice, de liberté, d'harmonie, de sécurité, de liberté, ça apparaît plusieurs fois. Trouver son chemin de sens, mais des aspirations qui sont plutôt sur le haut de la pyramide d'une certaine façon, si on pouvait dire ça comme ça. De lien, de connexion. Et maintenant, dernier temps de notre expérimentation, maintenant que vous avez cerné votre besoin, l'étape suivante, c'est de repérer quelles sont vos ressources, internes ou externes, pour pouvoir nourrir ce besoin et à partir de vos ressources, de réfléchir à vos pistes d'action ou aux différentes actions possibles que vous pourriez mettre en place pour nourrir ce besoin. Par exemple, si moi, je suis inquiète parce que la situation économique de mon secteur après le confinement est très incertaine, j'ai peut-être besoin d'être rassurée par rapport à ma propre sécurité financière, j'ai peut-être besoin d'être entourée par mes collègues et par mes pères, est-ce que pour répondre à ces besoins-là, je vais chercher à réunir mes collègues et puis on va réfléchir ensemble aux opportunités nouvelles qui vont se présenter dans la période à venir, est-ce que je vais avoir une approche analytique et je vais suivre des webinaires pour connaître la situation précisément, est-ce que je vais chercher de nouvelles activités, voilà, ça c'est des exemples de pistes d'action, est-ce que vous, par rapport aux besoins que vous avez repérés, vous pouvez trouver quelques actions ou options possibles ? Super. Alors, je vois consommer différemment, formation, écoute, nouvelles pistes, c'est comme s'il y avait des nouvelles possibilités, il y a des gens qui cogitent, qu'est-ce que je partage, agir et lâcher prise. On va vous laisser terminer après le webinaire si vous avez envie vos pistes d'action. Ce que je vous propose, c'est de regarder si vous en avez trouvé quelques-unes, comment vous vous sentez maintenant avec ces pistes d'action et puis d'avoir un regard en arrière sur avec quoi vous avez démarré cette expérimentation ensemble et maintenant avec quoi vous êtes et comment vous vous sentez. Et puis, si vous voulez bien, on va arrêter ici l'expérimentation et puis, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, c'est le moment de nous les poser. On a théoriquement cinq minutes, mais on a plus, on peut prendre un peu plus si vous souhaitez, si vous avez du temps. Merci beaucoup pour ce partage et je voulais juste partager avec vous aussi que ces actions que vous allez avoir, ces next steps, ces petits pas ou ces orientations, elles seront d'autant plus puissantes, elles auront un bras de levier d'autant plus puissantes qu'elles seront ancrées ou enracinées dans les besoins clés que vous avez identifiés. Si vous menez une action vers l'inconnu, vers la nouveauté, en ayant vraiment, en portant votre aspiration profonde, un besoin, ce n'est pas juste un manque, c'est vraiment un élan intérieur. En portant cette aspiration, ça va vous donner une puissance à soulever les montagnes. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce déconfinement, de soulever toutes les montagnes. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vois, attends, à quelle catégorie de besoin de base mettez-vous le besoin de sens ? Il est clair. Est-ce que c'est l'accomplissement ? Je dirais pas mal que le besoin de sens, c'est l'accomplissement, de la réalisation. Et par exemple, Viktor Frankl, qui était un neuropsychiatre survivant des camps de concentration, a fait du besoin de sens, enfin, a découvert dans son, dans son, une expérience tragique des camps de concentration à quel point le sens était un besoin vital pour l'être humain, dans le sens où les personnes qui ne voyaient plus de sens à leur vie se laissaient tout simplement mourir. Dès lors qu'elles ne voyaient plus, qu'elles n'avaient plus l'espoir ou qu'elles ne voyaient plus le sens qu'avaient leur vie dans ce qu'elles vivaient. Et il en a tiré une théorie qu'il appelait la logothérapie, la thérapie par le sens. Donc, c'est un des besoins, on va dire, entre guillemets, du haut de la pyramide. D'autres questions ? Alice, tu veux lire les questions ? Pour l'instant, je n'en vois pas. Vigilance quant au choix des options quand l'émotion est encore présente. Effectivement, c'est en fait de prendre le temps de passer de l'émotion au besoin et de ne pas passer directement de l'émotion au plan d'action. Oui, c'est très juste. C'est en fait cette fameuse courbe en U où en fait, on redescend au besoin et en accueillant le besoin, on arrive à, on va dire, un peu plus de sérénité et peut-être même beaucoup plus de sérénité et à partir de là, on peut avoir plus de discernement. C'est-à-dire, on peut mieux voir, discerner, ça veut dire aussi séparer les choses. On peut mieux voir les choses pour choisir de façon plus éclairée, on va dire. Effectivement. Choisir sous le coup de l'émotion, c'est faire un choix sous l'impulsion. C'est bon. Alors, des références théoriques nous dit Marie-Christine, eh bien, je dirais tous les livres sur la communication non-violente, par exemple, par Marshall Rosenberg, Thomas d'Ansembourg, par exemple. Vous avez sur le site cnv.org, toutes les dates des prochaines formations en communication non-violente, si vous êtes intéressé. Tous les travaux de Seligman sur la psychologie positive. Il y a en ce moment aussi sur Internet un MOOC, c'est en anglais, Résilience, sur la résilience, resiliency, de l'Université de Pennsylvanie, qui est très intéressant. Beaucoup d'informations sur the science of happiness, la science du bonheur, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas juste le monde des bénis-oui-oui, mais c'est une façon vraiment scientifiquement d'explorer, de voir comment les émotions positives peuvent nous aider à passer à travers des crises, peuvent nous aider à vivre plus longtemps en meilleure santé. Et c'est en lien avec l'épigénétique, à faire en sorte que même si on avait certains jeunes, eh bien, d'avoir finalement une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est tout ce courant de la psychologie positive qui est un peu, on va dire, qui met en balance par rapport au déterminisme génétique d'autres aspects. Si on cultive un bon état d'esprit, des bonnes relations, on peut peut-être faire en sorte qu'on ait une meilleure qualité de vie. Quelqu'un propose le livre « Coacher avec les émotions » de Daniel Chernet. Super. Ah oui, n'hésitez pas à partager dans le petit, dans la boîte de conversation. Sylvie, il y a deux questions. Une sur le lien intuition et émotion. Et l'autre, qui demande des détails sur la courbe en U. Ah, ok, d'accord. Alors, l'intuition, ça c'est un vaste sujet. L'intuition, on va dire, c'est une, dans la définition du dictionnaire, c'est une connaissance fugace qui ne passe pas par le cognitif. Enfin, le propre de l'intuition, c'est que ça ne passe pas par une réflexion, donc pas par notre cortex préfrontal. Maintenant, on peut avoir une intuition parce que l'on est, c'est notre système inconscient qui travaille parce qu'on est expert en la matière. Donc, on va avoir une intuition que le problème vient de telle chose. Donc, ça va être une intuition plutôt réfléchie. Et puis, quand on est sous le coup de l'émotion, on peut aussi imaginer qu'on a une intuition, mais parfois je dis, attention, est-ce que nos intuitions sont des impulsions ou des intuitions ? Pour mieux se rendre compte si on est dans l'intuition, c'est important de revenir à cet état de calme et de sérénité. Et là, peut-être, vous pouvez sentir ou ressentir ce que, là où vous emmène toute votre intelligence consciente et inconsciente intégrale. La tête, le cœur, les tripes et l'ensemble du corps et la conscience. Et l'autre question, Alice, c'était ? C'était sur la courbe en U et là, je te laisse la prendre aussi parce que c'est toi qui connais bien. Oui, la courbe en U, c'est la théorie de Otto Scharmer, la théorie U où en fait, il dit, quelque part, pour se transformer, on n'est pas dans du problem solving, mais pour se transformer, plutôt que de faire un tout droit, comme disait Alice tout à l'heure, problème-solution, on va passer par un U, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de, il appelle ça a voice of fear, au-delà de la peur, au-delà de la critique, enfin, on va passer à travers les émotions, le ressenti pour arriver dans un état de, il appelle le present thing, un état de présence, et donc c'est présent à ce qui est, présent au besoin, qui va vraiment être l'humus à partir duquel on va pouvoir avoir des nouveaux élans. Par exemple, quand Alice nous a fait faire ce travail, j'ai vu tous vos élans de nouveautés, voilà, c'est cette courbe en U qui nous fait avoir accès à des solutions créatives, des idées pour aller de l'avant, mais à partir d'un autre espace que celui juste de la tête. Il n'y aurait rien avec la courbe du deuil ou pas du tout ? Eh bien, d'une certaine façon, la courbe du deuil, c'est une forme d'acceptation à un moment. Mais c'est vrai que ça n'est pas la courbe du deuil, mais ce processus de plongée intérieure, de retour à soi, c'est toujours la même dynamique, revenir à soi pour aller dans le monde. dans la courbe du deuil, à un moment, il y a le déni, la colère et puis à un moment, l'acceptation. Et c'est à partir de l'acceptation qu'on peut être présent à ce que l'on vit ou à ce que l'autre vit à partir d'une autre qualité de présence. Et je vois aussi une question sur la différence entre coaching et thérapie. Ah, très belle question. Du coup, ça me... Je vais répondre, mais vas-y. Non, mais ça m'évoque ce que tu souhaitais dire et puis je crois que c'était... que le temps est en cours. Tu as dû... Non, mais... vas-y. Comment repérer... Alors, je n'ai pas le slide là, mais comment repérer... Quand est-ce qu'on envoie en thérapie, en fait ? Et puis quand est-ce que c'est... Alors, moi, il faudrait les notes pour... Oui. En fait, on peut dire, peut-être avant... Pendant que tu regardes, Alice, la différence entre coaching et la thérapie, c'est que la thérapie essaye de guérir le passé, enfin, ou guérir à partir de comprendre le passé et... Ah, tu as arrêté le partage d'un point, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Donc, guérir en essayant de comprendre le passé et le coaching, lui, essaye de partir vers le comment, c'est-à-dire de la prise de conscience de ce qui se passe à se projeter vers l'avenir. Donc, en gros, la psychothérapie répond à la question pourquoi et le coaching, elle répond à la question comment. Mais au milieu, il y a quand même la prise de conscience de ce qui est, de ce qui se passe. Et à un moment, la frontière, elle est floue, il n'y a pas... pour lui, elle ne change pas. Dans les françaises affirme qu'elle n'a reçue aucun signe au moment pouvant s'apparenter. Voilà, j'ai mis tout le monde dans, voilà. Ça n'a pas compléter. Oui, Alice, vas-y. Vas-y, tu voulais compléter ? Oui, les... En fait, il y avait quelques signaux pour... Je ne les retrouve plus. C'est ceux que tu as donnés. Les traces émotionnelles. Voilà, sur le changement, c'est les alertes RPS, en fait, qui peuvent nous aider aussi. Quand on est sur des alertes risques psychosociaux, ça veut dire que là, on est en train de glisser sur quelque chose qui peut... qui va pouvoir relever de la thérapie. Oui, peut-être que je voulais compléter aussi, c'est qu'en coaching, ça nous arrive de passer à travers des émotions difficiles. Et le coach, la coach que vous allez avoir ou que vous êtes peut accueillir cette manifestation de l'émotion et son déploiement. Simplement, c'est peut-être l'intensité ou la récurrence. Par exemple, on dit parfois, si dans le cabinet de coaching, enfin aussi lors d'une session ou lors de toutes les sessions de coaching, la personne est en pleurs, bon, là, ça peut peut-être vouloir dire qu'elle a vraiment besoin d'un soutien complémentaire pour pouvoir accueillir ce qu'elle est en train de vivre. Et ça peut être, les deux démarches peuvent se faire en parallèle avec de la clarté de part et d'autre et surtout pour la personne qui est accompagnée sur ce qu'elle va vouloir travailler en thérapie et ce qu'elle va vouloir travailler en coaching. C'est vraiment le point de bascule, on va dire, c'est est-ce que la personne est en mesure d'embrasser, d'accueillir ce qui est là. Oui, c'est intense. Oui, ça brasse, mais ça va. J'ai envie d'y aller, je plonge. Ou bien, waouh, c'est intense, ça brasse c'est je ne sais plus, je ne sais plus, je n'y arrive plus. Quand je n'y arrive plus là, c'est le moment d'aller en thérapie. Et ce n'est pas grave. Quand j'étais plus jeune, je ne vais pas aller en thérapie, je ne suis pas folle. Non, non, mais je pense que tout le monde ici sait qu'il n'y a pas besoin d'être fou pour aller voir un thérapeute. Ou bien, je dois être pas mal cinglée. D'autres questions ? Vous avez parlé du rôle du manager, n'y aurait-il pas un intérêt à former aussi les enseignants ? Absolument, absolument. Les enseignants, parce que les enfants, eux aussi, ont vécu leurs propres émotions. Et il y a fort à parier qu'avec le confinement, ils ont vécu d'autres émotions. Les enfants, ils ne sont pas tellement concernés par la crise économique, en tout cas pas maintenant. Mais par contre, eux, le fait de ne pas pouvoir aller courir dehors et jouer dans le jardin, etc., comme on le veut, ça a dû leur faire vivre beaucoup de choses. Et l'intensité émotionnelle de leurs parents a dû aussi leur faire vivre beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est très vrai, ça, que les enseignants vont être très sollicités à ce moment de cette reprise entre la peur, la colère, la confusion. Enfin, voilà, oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut aider les enseignants à être… Alors, on a eu cette approche de coaching solidaire, d'accompagner le personnel soignant, les éducateurs, qu'on prolonge. Flourish qui dit, dans les émotions, le lien corps respiré est très intéressant pour accueillir leur transformation et mettre des mots sur les ressentis n'est pas toujours simple. C'est vrai. Mon expérience par rapport aux émotions, c'est que soit parfois, d'abord, on ressent quelque chose, donc une pression, un pincement, un étouffement, une rigidité peut-être et puis ensuite, seulement en se posant la question, on peut dire, ah oui, en fait, je suis fatiguée. Donc, on peut nommer. Ou bien, inversement, parfois, on peut nommer l'émotion et ensuite seulement, on la ressent. Je dirais que ça, c'est plus selon si vous êtes kinesthésique ou basé sur la description, la visualisation ou le son ou la voix. Voilà. Mais les deux sont nécessaires, j'ai envie de dire. À la fois, le fait de nommer l'émotion, ça nous permet de la voir et d'être à distance et le fait de la ressentir, ça accueille déjà la transformation. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est dans notre bassin que ça se passe. C'est comme si, le plus on descend au niveau du centre du Tantien, du Hara, pour ceux qui ont pratiqué les arts martiaux, là, plus on est à ce niveau-là de notre centre de gravité, plus on va pouvoir se permettre d'être dans la transformation de l'émotion. Donc, le ressenti, c'est fondamental. J'ai même envie de dire, on ne peut pas vraiment transformer une émotion si on n'a pas ressenti dans son corps où elle est. Et pour ça, il est nécessaire d'aller lentement. Oui. C'est vraiment quelque chose d'important et on voudrait avoir des émotions tout de suite et puis savoir à quoi ça correspond. Et en fait, le ralenti est vraiment très important pour arriver à se connecter réellement et complètement et pleinement à son émotion. et plus on va lentement, plus ça va vite après. Super. Oui. Alors, Mathieu dit, il faudrait former aussi les enfants en direct. Alors ça, c'est super, c'est très beau. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font là-dessus parce qu'effectivement, les enfants, alors pour le coup, ils sont directement en contact avec leur corps. On n'a même pas besoin de leur dire, reviens à ton corps. Ils sont déjà branchés dessus. Et par contre, ils ont peut-être besoin qu'on les aide à nommer. Voilà. Eux, ils ressentent à fond mais parfois, ils ressentent un truc, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, quand on leur dit, ah, on dirait que tu es en colère. Oui, mais oui, c'est ça, je suis en colère. Donc, voilà, juste le fait de nommer l'émotion, ça les aide à donner du sens et à s'approprier leur ressenti. Donc, là, il y a des micros qui sont alignés. Donc, ça les aide à s'approprier leur ressenti et il existe pour ça des petits outils, des petits trous, des émotions. Donc, si vous montrez à un enfant une émotion en disant est-ce que tu es plutôt joyeux, plutôt triste, plutôt en colère, il va tout de suite pouvoir vous dire ah non, moi c'est ça, c'est cette couleur-là que j'ai. Voilà. Donc, vous pouvez avec les enfants jouer à ce jeu de devinettes d'une certaine façon. C'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On a une question de notre collègue Lionel. Oui. Il constate que les professionnels du CARE prennent peu ou pas soin de leurs besoins ou sont peu attentifs à leurs émotions. Pourquoi selon vous ? Vas-y Alice. On peut faire beaucoup d'hypothèses. D'abord, généraliser, ça me paraît un peu difficile, mais je peux faire une hypothèse qui serait que quand on s'occupe beaucoup des autres, peut-être qu'il y a quelque part moins d'envie de s'occuper de soi-même. mais c'est un peu comme dans l'avion, vous savez, quand ils nous disent mettez votre masque avant de mettre le masque de l'enfant qui est à côté de vous. Ça pourrait être contre-intuitif parce qu'on a vraiment envie de prendre soin de l'enfant qui est à côté de nous et lui donner son masque tout de suite, mais du coup, nous-mêmes, on risque d'être en manque d'oxygène. Et donc, c'est vraiment ça. C'est d'abord, plus on prend soin de soi, de ses émotions et de ses besoins. Meilleure ressource et meilleur soutien on sera pour les autres. alors, il y avait un petit commentaire de Mathieu, je crois. Ah oui, un coach professionnel est-il toujours aligné, c'est-à-dire dans ses compétences, a-t-il toujours développé cette capacité avec les émotions ? J'ai vu, il y a plusieurs écoles de coaching, forcément dans, entre guillemets, la boîte à outils du coach, certains vont être plus branchés sur les émotions, d'autres plus sur la réalisation d'objectifs ou la visualisation, etc. De toute façon, il n'y a pas un coach qui ressemble à un autre coach. Donc, j'ai envie de dire, si vous cherchez un coach qui traite plus particulièrement des émotions, ça, c'est quelque chose qui se voit, qui se ressent dans le premier entretien que vous pouvez avoir avec lui ou elle. Eric nous dit, est-ce que c'est la culture, société, organisation qui nous rend si maladroit avec nos émotions ? Oui, c'est peut-être aussi parfois une question de génération. Quand vous regardez les générations, vous savez, d'avant-guerre et puis ensuite les baby boomers d'après la guerre, la génération XY, eh bien, je ne sais pas vous, pour ceux qui sont de, enfin, qui ont eu des parents de la génération d'avant-guerre, donc les années 30, 40, eh bien, on ne parle pas des émotions. Il y a eu des drames familiaux dont on ne parlait pas, les morts d'enfants, on n'en parle pas, c'est tout, ça faisait partie de la culture. Donc, c'est plus, enfin, il y a l'éducation, on va dire, familiale, mais il y a aussi des aspects intergénérationnels. Donc, dans la génération d'avant-guerre, on ne parle pas des émotions. Pour les baby boomers, je ne sais pas, peut-être on parle moins des émotions qui fâchent ou qui sont moins drôles. Petit à petit, moi, je vois mes neveux et nièces, par exemple, sont plus aptes à exprimer ce qu'ils ressentent. Et effectivement, ça dépend aussi du milieu dans lequel on a grandi. Par exemple, je me souviens de la première fois où j'ai exprimé que j'avais peur dans la famille, je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans et puis mon père me dit mais non, tu n'as pas peur. bon ben voilà. Voilà une façon de... Ben si, mais en fait, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut accueillir l'émotion d'un enfant et c'est une façon de la valider et lui dire ok, tu as peur ou ok, tu es en colère. Ça ne veut pas dire que tu vas nous pourrir toute l'atmosphère. Si tu es en colère, tu peux aller respirer dans ta chambre puis tu reviens tout à l'heure et on en reparle. C'est une façon aussi de gérer l'émotion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? La juste place du coach est une question aussi pour permettre ce travail d'accueil. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et là aussi, de pouvoir discerner quand est-ce que c'est bon d'accueillir l'émotion et quand est-ce que c'est bon de référer. Ah oui, quelqu'un a parlé de la mindfulness aussi. Comment est-ce que de cultiver la présence attentive et la méditation peut nous aider à transformer les émotions ? Absolument, c'est-à-dire que dans la présence attentive, on place notre attention sur la respiration, finalement, on entraîne dans les pratiques de mindfulness, de méditation, de pleine conscience, on cultive notre capacité à observer sans changer, c'est-à-dire à voir ce qui est, à voir la réalité. Et donc, si je ressens de la colère, je peux me dire « Ah, tiens, il y a de la colère, je ressens de la colère, une partie de moi ressent de la colère. Je ne suis pas toute la colère, mais en ce moment, il y a une partie de moi qui est en colère. » Ou bien « Ah, tiens, là, je ressens de la peur. » À cet endroit-là, il y a de la peur. Donc, de pouvoir la voir sans s'identifier. Donc, certainement, ces pratiques de pleine conscience nous aident à nous désidentifier de l'émotion. parce que le grand drame, d'une certaine façon, c'est qu'on s'identifie à l'émotion et derrière, il y a un autre biais qui fait que si je suis en colère ou si je suis triste, il y a une... Comment dire ? On peut avoir une tendance à... non pas se justifier, mais à croire que cette émotion doit prendre la place et voilà, une certaine exigence qui peut être associée à une certaine intensité émotionnelle. La place de la spiritualité, alors je ne sais pas ce que... La spiritualité, c'est un mot que chacun cultive dans son jardin secret ou pas. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire, Isabelle, par rapport à ça. Pour moi, la pleine conscience oui-être par rapport aux émotions. La spiritualité, je ne sais pas quel est le sens qu'on lui donne, en fait. Je pense que ce serait un peu quelque chose à préciser. Oui. C'est difficile de répondre parce qu'il y a des spiritualités et chacun a effectivement sa façon de la concevoir. Donc, ça peut être lié, bien sûr. Oui. Prendre du recul, réfléchir, donner du sens, oui. La recherche de sens, oui. Oui. Et bien souvent, dans certaines approches, on dit que la déprime, voire la dépression, ça peut être une manifestation émotionnelle et pathologique d'une perte de sens. C'est-à-dire que derrière un, entre guillemets, un down, qui on ne se sent pas bien, derrière ou dessous, il y a vraiment un appel à du sens, de la cohérence, une contribution qui est de la valeur dans le monde, etc. Donc, des choses magnifiques, en fait. Voilà. Et donc, si on cherche à éteindre le symptôme, eh bien, on passe à côté de cet élan vital, en fait. Derrière l'émotion, il y a un élan vital qui veut se manifester. Et donc, le plus beau des élans vitales, c'est une certaine forme de vouloir manifester la vie, honorer la vie que certains peuvent appeler effectivement la spiritualité. Voilà. Je trouve que c'est un bon mot pour conclure. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre présence, de votre participation. Si vous avez des questions, on va vous envoyer un petit sondage à tous les participants de webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les regardera avec grand intérêt. et on espère que ça vous a apporté quelques éléments de réponse sur ce sujet qui est merveilleux. Voilà. Donc, on ne pourra pas faire sans les émotions. Merci. Bravo. Merci. Au revoir. Une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada